Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Et bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Tu leur dis « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'ils parlaient d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Un gérant, un vigneron, qui suis-je ? Finalement, nous avons toujours la possibilité de devenir l'un ou l'autre. Et nous pensons être l'un ou l'autre, un gérant, un vigneron. Mais finalement, est-ce que nous ne sommes pas invités à être les deux ? Eh oui, chers amis, nous sommes invités à devenir des bons gérants et des bons vignerons. Des bons vignerons, pourquoi ? Parce que le vigneron accepte que la vigne ne lui appartienne pas forcément. Et il doit en prendre soin. En acceptant que de donner son fruit, pas forcément à ceux pour lesquels il voudrait le faire. Mais à celui à qui appartient ce fruit. Le gérant, eh bien, c'est celui qui prend soin aussi de l'endroit où est cette vigne. Qui donne la possibilité que le fruit soit récupéré. Et que le fruit soit bon, qu'il soit donné en abondance. Alors, chers amis, mettons-nous à l'écoute de Dieu, qui est à la fois le gérant et le vigneron. Et il nous invite à cela, à être des bons gérants et des bons vignerons. Alors, dans ce temps de carême, soyons des gérants qui prennent soin des vignerons. Et des vignerons qui accueillent, acceptent d'avoir un gérant qui prend soin de lui et de la vigne qui lui est confiée. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada